Salut amis ! Alors maintenant on va arriver à la dernière vidéo de Plex. Je crois que j'en ai encore 2-3 de bonus. 2-3 de bonus plus des applications Plex. Donc à vrai dire pour les paramètres ça va être la fin. Mais il y aura encore d'autres vidéos sur Plex. C'est pas encore fini, vous inquiétez pas. Donc du coup là on va commencer la vidéo. Donc si vous avez pas vu les précédentes vidéos, donc comment créer une bibliothèque et les anciennes vidéos de paramètres, je vous invite à cliquer sur le petit i. Vous tomberez directement sur la playlist bibliothèque et la playlist des paramètres. Voilà. Donc je vous invite vraiment à regarder les précédentes vidéos, liker et surtout, surtout partager la vidéo. Et objectif, 10 likes encore. Voilà. Voilà. Et je sais que je vais me répéter, mais les vidéos, j'y tourne en octobre. Toutes les vidéos Plex. Ce qui veut dire que si vous me posez des questions et que je n'y réponds pas, ne vous inquiétez... Enfin, que je vous réponds pas en vidéo, bien sûr, parce que c'est dans les commentaires, je vous répondrai. Mais si je vous fais pas de vidéos réponses, dans la vidéo Plex, c'est que je l'ai fait en avance. Voilà. Après, vu que je fais les montages, je vais peut-être rajouter avant la vidéo. Mais vu que j'ai déjà tourné en octobre, j'ai pas envie de me refaire 30 000 fois la vidéo. Donc du coup, voilà. Sinon, on va passer directement à la vidéo. J'espère que vous allez liker. Donc là, du coup, vous allez cliquer sur Plex, voilà. Donc là, vous l'ouvrez, et vous allez faire, clic droit, Open Plex. Si vous l'avez pas, je vous rappelle que vous pouvez le taper ici, sur la petite loupe. Si vous l'avez pas, je vous ferai une vidéo sur comment l'afficher. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, du coup, vous tomberez sur cette page, là, sur cette page. Donc là, regardez bien mes précédentes vidéos sur comment créer une bibliothèque. Comme ça, vous comprendrez pourquoi il y a ces choses-là. Donc, ensuite, vous allez dans Paramètres, et dans Réglages. Nos dernières petites, nos dernières petits paramètres à regarder. Donc là, on va aller dans Bibliothèque. Et là, vous pouvez voir qu'on retrouve tout ce qu'on a. Donc là, on filme, on a film animé, film. Et de la petite bibliothèque qu'on a créée. Série, on a animé. Série, et série TV. Donc là, on peut voir ce qu'on a créé en Bibliothèque. Si vous avez bien évidemment regardé ma vidéo sur comment créer une bibliothèque. Donc, si vous ne l'avez pas regardé, je vous invite à la regarder pour comprendre plus en profondeur. Donc, regardez-là. Ensuite, musique, pareil. Images et autres vidéos. Donc là, par exemple, on peut modifier de là. Ce qu'on veut. C'est comme si on allait sur les trois petits points, là. Et qu'on faisait, excusez-moi, là. Et qu'on faisait modifier. C'est exactement pareil. Ce qu'on peut le faire de là. Ensuite, on peut aussi avoir ces paramètres là, de là. On peut directement ajouter une bibliothèque. A partir de là, scanner les vichiers de la bibliothèque. Par exemple, comme ça. Bah, direct. Enfin, là, c'est scanner les vichiers de toutes les bibliothèques. Ensuite, on a version optimisée. Bon, ça. Ça ne marche pas. TV. Donc là, si vous utilisez Plex Pass. Donc la version pléiante de Plex. Vous pourrez avoir accès à ce paramètre-là. Bon, vu que moi, je n'utilise pas Plex Pass, je n'aurai pas accès. Ensuite, dépannage. Console et extension, je vous conseille de ne pas y toucher. Voilà. Bon, là, perçois la vidéo, elle était assez rapide. Mais tant que j'y suis, je vais repartir sur un autre paramètre. Qu'on n'avait pas regardé ensemble. C'est le téléchargement des mises à jour. Donc là, on va le refaire ensemble. Donc là, on va faire télécharger les mises à jour. Voilà. Et là, du coup, on voit que la mise à jour, elle se télécharge. Donc là, on est à 6%. Ensuite, on va faire installer. Donc là, ça installe. Ça peut mettre plus ou moins de temps, mais là, ça va en fonction de votre ordi. Le téléchargement, c'est en fonction de votre connexion. Mais après, l'installation, c'est en fonction de votre ordi. Moi, normalement, ça devrait bien tout être bon. Donc là, vous voyez que ça a supprimé Plex. Mais normalement, à la fin, ça devrait le rouvrir. Donc là, on va atteindre un tout petit peu. Si jamais c'est trop long, il y aura peut-être un accéléré. Voilà. Là, on peut toujours faire réessayer après. Bon, là, pour l'instant, je vais laisser encore charger quelques temps. Là, vous pouvez voir que ça peut prendre quelques minutes. Voilà. Donc, le temps de prendre un petit café, en gros. Voilà. Donc, si ça ne veut pas, vous faites toujours réessayer. Là, on attend. Normalement, c'est assez rapide. Là, hop, vous voyez que ça s'est rouvert. Voilà, ça s'est rouvert. Donc, on attend un peu. Connexion. Et là, hop. Là, normalement, c'est à jour. Donc là, on fait rechercher. Voilà, à jour. Donc là, on a fait la petite mise à jour. Donc là, je vous ai montré un peu comment on fait la mise à jour. Et là, du coup, on a vu toutes les étapes. Donc là, on va revoir. Si on a tout fait. Voilà, on a fait ça. On a fait ça. Là, on peut voir qu'on a vu pas mal de paramètres. Qu'il y a beaucoup de paramètres qui sont payants. Donc, bien sûr, pour cela, je vous ferai des explications plus en approfondissement. Plus approfondi, sincèrement. Voilà, déblocage, lecteur. Tous les petits paramètres. Donc là, vous savez vraiment comment on crée un serveur Plex. Le basique. Voilà. Basique, vous savez le créer. Donc, si vous avez vu cette vidéo, jusqu'à ce passage-là, dites hashtag Fimplex. Voilà. Donc, hashtag F-I-N-P-L-U-X. Voilà. Sans espace, hashtag Fimplex. Et voilà, je vous invite même à partager ce hashtag. Et ensuite, je vous invite à regarder les précédentes vidéos. Si vous ne les avez pas vues, bien sûr. Pour bien comprendre. Et aussi pour mon référencement. Voilà. Mais c'est surtout pour que vous puissiez comprendre. Si vous regardez juste cette vidéo-là, vous ne comprendrez pas grand-chose. Et même, vous vous direz, c'est complètement nus. Donc, je vous invite vraiment, vraiment à regarder les précédentes vidéos. Donc, les vidéos sur les bibliothèques. Et sur les autres paramètres. Voilà. Donc, je vous invite vraiment à regarder. Et si vous l'avez regardé, c'est bien. Et du coup, il nous restera quelques vidéos sur Plex encore. Mais, je vous laisserai la surprise de les découvrir les prochains vendredis. Sinon, moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye. Et portez-vous bien. Allez. Tchao tout le monde. Sous-titrage ST' 501